Est-ce que tu te souviens quand les seuls mots qu'elle savait dire, c'était adou et da ? Adou ! Da ! Adou-dou-dou, da-da-da, all I want to say to you. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle dit un nouveau mot tous les jours. Enfin, il y a quand même pas mal de mots approximatifs, comme dînateur à la place d'ordinateur. Ah ! Unicoptère ! Du co-co-la. Un yailloute ! En même temps, toi, tu dis bien grouillère. Je vois pas le problème. Tu m'en dis grouillère. Grouillère. Non. Grouillère, pas grouillère. Tu dis bien une grue. C'est pas compliqué ? Grouillère. Non ! De toute façon, on va acheter de l'émantale, comme ça, t'arrêteras de me péter les burnes. Emmental, émmental. Le picking à la place du pique-nique, c'est quand même super éloigné. Ouais, mais souviens-toi qu'elle disait ping-pong pour dire un vivron. Ouais, mais elle continue à dire panolé à la place de pâte à modeler. Le problème, les gamins, c'est que si tu ne les corriges pas, ils continueront de mal parler toute leur vie. J'ai croisé deux nanas qui sortaient d'unitiel et s'appelaient frères entre elles. Il y en a une qui a dit à l'autre, « Ouais, je suis frère, on va grâiller ! » Sérieux ? Après, il y a des mots, les enfants font une liaison, comme s'il y avait un pronom devant. Ah, comme on dit un âne, du coup, elle dit des nannes. Un oeuf, des neufs. Un oiseau ! En même temps, elle est capable de dire « huiles essentielles ». Ouais, ça, c'est ouf. Ça n'a pas de sens. Et du coup, maintenant, elle se permet de nous corriger sur certains mots. Mais ouais, moi, j'aimais bien dire « tutute ». Maintenant, elle dit « On ne dit pas une tutute, on dit une voiture ». On ne dit pas des chaussures, on dit des baskets. On ne dit pas maître, on dit zut. Du coup, maintenant, pour me venger, à chaque fois qu'elle parle avec sa tautote dans la bouche, je lui dis que je ne comprends rien. Enfin, ça, c'est quand même un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Toi qui n'écoutes jamais personne. Hein ? Est-ce que tu te souviens qu'on lui avait un peu appris le langage des signes avant qu'elle sache parler ? Ouais, j'aimais bien. Attends, il y avait quoi ? Il y avait « manger », « pipi ». Ouais. Encore « papa ». « Maman ». « Papa », idiot. « Maman, tu vas bien te faire foutre. Aïe. » Au début, elle montrait du doigt. Mais maintenant, quand on ne la comprend pas, elle s'énerve. Elle tape des pieds, elle crie, elle jette des trucs. Elle se laisse tomber par terre, genre pièce de théâtre classique, quoi. Drama queen. Ouais, on sait de qui elle tient, hein. Elle durera quand même plus longtemps qu'avant, hein. Ah ouais, j'espère que ça n'a pas duré. Enfin, je ne sais pas si je préfère l'entendre crier ou qu'elle dise non tout le temps. Non, mais le pire, c'est la télé. Si tu veux savoir si la télé est mauvaise pour ton gamin, essaye de l'éteindre, tu vas voir la crise que ça fait. Hum, surtout quand c'est pour regarder cette saleté, le petit ours brun, ouais. Ou ces chiens déguisés en pompiers qui sauvent des chats. Pas de patrouille, pas de patrouille. On prend nos enfants pour des nouilles. Non, mais bon, le truc le plus agréable, le truc le plus important qui est là depuis le début en plus, c'est la communication par le regard, par le sourire. Pardon ? Toi, tu as toujours le talent de gâcher les bons moments, hein. Eh ben, tu vois que j'ai du talent. Merci. En revanche, j'adore quand elle invente des nouveaux mots. Elle m'a traité de tarnatouille la semaine dernière. Mais ça te va super bien, espèce de tarnatouille. Non, mais parfois, c'est vraiment qu'elle s'en fout du vrai mot en plus. Clairement, la semaine dernière, elle me force à lire un petit livre de Peppa Pig, là. Et je vois qu'elle n'écoute pas. Donc, je regarde le dessin, je lui fais, euh, dis donc là, le personnage au milieu du champ, il s'appelle comment ? Un époux ? Lagné. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça nous aide beaucoup à avoir de la visibilité. On a également une chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Et une fois que vous êtes sur la page, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Ça vous permet de recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible. On a aussi un compte Instagram avec des recettes de cuisine, des activités manuelles et des photos avec notre fille. Donc, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires. Et puis, nous, on répondra avec plaisir et tout ça et tout ça et tout ça. Merci ! À bientôt ! À bientôt ! Je t'aime.